Les premières arrivées de ce Vendée Globe sont toujours annoncées pour mercredi prochain et en tête de course, l'option ouest prise par Louis Burton semble payante. Le skipper de Bureau Vallée se rapproche latéralement de Charlie Dalin, mais il est toujours plus au nord, avec plus de vent et donc dans une position plus favorable. Ici tout va bien, on croise pas mal de cargos, de bateaux, etc. On sent que la civilisation approche, ça va être passionnant parce que ça va être une bonne régate avec les bateaux. J'espère que ça va être intéressant à suivre pour vous à terre. Tout le monde a l'air d'avoir son bateau opérationnel, donc c'est bien, ça va être sympa. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente mon dernier sac de nourriture. Mais pas d'inquiétude, il me reste beaucoup de restes. Il reste quelques jours maintenant seulement, pas de problème. Charlie Dalin, Louis Burton, mais aussi l'allemand Boris Herrmann sont en train de se détacher et se présentent donc comme les principaux postulants à la victoire. Les poursuivants vont certainement devoir se contenter des places d'honneur, mais là aussi le final s'annonce palpitant. Là j'ai retrouvé des conditions un peu plus sympas, vous voyez derrière la mer est beaucoup plus plate, ça avance bien. Donc le but pour moi c'est de passer dans un petit trou de souris et que je suis venu chercher avec mon petit décalage, entre deux bulles anticycloniques, avant de prendre une dépression pour revenir sur le coffre de Gascogne et puis vers l'arrivée. Donc ça va venir vite tout ça, parce que l'arrivée c'est dans moins d'une semaine maintenant. Et donc voilà, il faut que je réussisse à bien me faire plaisir sur cette fin de course. Et voilà, moi je me fais plaisir en attaquant, c'est comme ça qu'il y a ma façon de naviguer, donc je vais attaquer jusqu'au bout. Ça va être compliqué je pense, on a quand même du retard. Pour le moment je suis 8, après voilà, 2 et 4 c'est la place du con, parce que 2 t'as pas gagné et 4 t'es pas monté sur le podium. Donc c'est pour ça que j'aime bien le 1, le 3, le 5 ou le 8. Ouais bah sinon entre le 8, après il faut passer 5. Donc c'est 5 ou 8, entre les deux, 6 ou 7, ça me passionne pas. Juste derrière Jean Le Cam, Benjamin Dutreux s'accroche. On trouve ensuite Clarisse Crémer qui en termine avec le poteau noir, alors que Romain Athanasio arrive au niveau de l'équateur. Le long des côtes brésiliennes, à noter la belle remontée de l'Atlantique de Stéphane le dit raison, même s'il a eu la mauvaise surprise de découvrir une voie d'eau dans son Imoca. J'ai la trappe de visite du foil bâbord qui a explosé. J'avais déjà eu la même chose à Tribor dans l'océan Indien. Donc c'est impeccable parce que j'ai mis, je pense, à peu près 2 m3 d'eau dans le bateau. Voilà, donc bon, écoute, c'est sous contrôle. Heureusement que je m'en suis rendu compte parce que le cran suivant, ça envahissait le compartiment où il y a la quille. Ça aurait été moins drôle. Non loin de Stéphane le dit raison, le japonais Kojiro Shiraishi progresse lui aussi plutôt bien, malgré la fragilité de ses voiles rafistolés. Au pointage de 15h ce vendredi, il ne restait qu'une douzaine de mille d'avance à Charlie Dallin sur Louis Burton qui devrait rapidement prendre le fauteuil de leader. Boris Herrmann avec ses 6 heures de bonification est en embuscade juste derrière. On trouve ensuite 3 poursuivants à plus de 100 000, puis Jean-Carlo Pédoté à environ 200 000. Jean Lecam et Benjamin Dutreux sont un peu plus décrochés. Pas de changement dans la suite du classement. Jérémy Beyou, 14e, a croisé la route d'Isabelle Joschke qui devrait arriver au Brésil lundi. Kojiro Shiraishi grimpe en 19e position, Manuel Cousin est toujours 21e. Quant à Alexia Barrier et Harry Uzella, ils sont à 500 et 750 000 du Cap Horn que Samantha Davis, hors course, devrait franchir ce samedi. C'est la poursuite infernale. Allez, on va les rattraper. On va rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. C'est la session. C'est la session.